Donc là, on va commencer par la boutique en ligne. Donc, avant de lancer un placement de produit, il faut que vous ayez toutes ces étapes-là vraiment de valider à 100%. Qu'il n'y en ait aucune qui soit à moyennement terminée, etc. Surtout, surtout la première. Pour moi, c'est inévitable. Vous devez avoir un back-end ultra, ultra performant qui convertisse pour vous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le trafic, vous n'avez pas payé simplement de la publicité dans le vide. C'est comme si vous achetez une voiture, mais vous ne mettez pas d'essence dedans. C'est exactement la même chose. Là, vous investissez. En quelque sorte, vous allez investir de la publicité dans votre produit. Et vous devez avoir un back-end qui, derrière, va convertir. Donc, moi, j'utilise tout le temps SMS Bump. Donc, c'est une application de SMS qui envoie un SMS à la personne quand elle a abandonné son panier. Ça, ça marche très bien. Et oui, de 10, 20, ça varie. Asameo, c'est pour du retargeting Google. Donc, vous pouvez faire du retargeting Facebook et Google. Moi, j'utilise uniquement pour Google parce que ça marche très bien. J'ai des très bons retours, un ROI de 7 en moyenne. Donc, je vous le recommande vraiment. Ensuite, la dernière étape, c'est retargeting Facebook. Là, c'est un petit peu plus complexe si vous n'y connaissez pas grand-chose là-dedans. Mais en gros, du gros, ça va être de faire de la publicité sur Facebook, mais sur du trafic très chaud. Donc, du trafic qui est venu sur votre site Internet. Par exemple, vous pouvez faire une séquence de gens. Vous pouvez faire une audience de gens qui sont venus sur votre site web pendant plus de deux minutes. Donc, ce sont des gens qui sont intéressés par vos produits. Vous pouvez faire, si des gens ont initié un checkout sur votre site, vous pouvez faire plein de choses. Si des gens ont oublié leur panier abandonné, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Ensuite, sur chaque produit de votre boutique, vous devez avoir un upsell, un downsell et une offre par email. Je m'explique. Il faut à tout prix, quand une personne ajoute un produit sur votre site web, que vous lui proposez un produit complémentaire directement, instantanément. Ensuite, la personne va lui accepter ou non. Ça, c'est son problème. Ensuite, elle va commander sur son site web. Et à ce moment-là, il faut qu'en Thank You Page vous offrez encore un produit. La personne a rentré sa carte bleue ou a acheté avec Paypal. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment qu'en M'Incliqu'elle puisse recommander un autre produit. Elle est déjà rentrée dans la psychologie d'un client. Donc, maintenant, c'est très simple de reconvertir derrière. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi en complémentarité de ces deux choses-là, c'est de faire une offre directement par email. Donc, par exemple, si une personne commande un foulard chez vous, vous en offrez un deuxième pour moins 50 %. Si, par exemple, vous vendez un sac à main, vous allez offrir peut-être un portefeuille, une montre avec… Enfin, moi, c'est ce que je faisais. Ça marche très bien. Donc, il faut vraiment que vous ayez trois offres en plus du produit initial. La mise en place d'un code promo, ça, c'est logique pour l'influenceur. Il faut qu'il y ait un code promo à son effigie et que vous l'ajoutiez, si c'est possible, dans le mail des paniers abandonnés. Moi, pour être honnête avec vous, quand je faisais des placements de produits, c'était un seul tous les jours. Je n'aime pas trop faire plusieurs placements de produits parce que pour analyser, je parle vraiment en période de test. Si vous êtes nouveau et que vous commencez dans les placements de produits, vous n'allez pas faire un placement de produit avec deux influenceurs la même journée parce que vous n'allez pas savoir laquelle a converti, laquelle a eu des ventes, etc. C'est trop complexe. Moi, je vous recommande de vraiment segmenter, par exemple, sur une semaine, de faire uniquement deux placements de produits. Donc, vous modifiez le mail des amendants de paniers sur Shopify et vous ajoutez. N'oubliez pas que le code promo Benjamin 20 expire dans moins de 24 heures, etc. Ensuite, il faut que vous testez vos produits au préalable et la livraison rapide de préférence. Donc ça, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de commander les produits chez vous au moins un article de chaque et que vous voyez un petit peu la qualité, le temps de livraison, puis tout simplement, surtout la qualité des produits, savoir s'ils sont OK ou non pour vous parce que derrière, dans tous les cas, vous allez devoir l'envoyer aux influenceurs. Rappelez la durée du code promo sur votre boutique. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez le faire par email, vous pouvez le faire dans le leader grâce à une application ou sur une pop-up quand les gens restent plus d'une minute sur votre site. Ensuite, la partie influenceurs. Donc, il faut que vous envoyez au minimum trois, voire peut-être quatre, cinq produits à l'influenceur que vous aurez reçu chez vous. Comme je vous l'ai dit ici, donc, on teste nos produits au préalable. Ensuite, on les envoie. Moi, je recommande d'envoyer un maximum de produits. J'ai mis trois, j'aurais pu mettre dix, c'était la même chose. Il faut vraiment, vraiment... En fait, dites-vous bien, vous avez payé pour remplacement de produits qui va être d'une durée... Enfin, il n'y a pas... Vous n'allez pas choisir le temps. Vous allez choisir, en fait, ce que vous allez dire dedans et vous allez choisir le nombre de produits que vous allez envoyer. Donc, que vous envoyez un seul produit ou dix, lui, ça ne lui change rien. Il va même être content parce qu'il va se dire, c'est cool, j'ai plus de choses à proposer. Et il faut aussi vous dire un truc. Imaginons qu'on est dans une niche de fringues. Moi, il y a une publicité, par exemple, pour la marque Levis. Ils vont mettre un pantalon, enfin un jean, un t-shirt, un pull. Moi, personnellement, j'ai déjà un jean, je m'en fous complètement. Mais en voyant le t-shirt, j'ai envie d'acheter. Peut-être que je vais acheter, par la suite, le jean sur leur site web. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, important de travailler là-dessus. C'est super, super important. Ensuite, il faut que vous ayez un scénario, un script qui convertit. Donc, tout ça, encore une fois, c'est très simple. En même temps, ça peut être complexe pour les gens qui débutent. Il faut vraiment que vous ayez une structure tout le temps comme une publicité Facebook, que vous avez une trame en fait. Ne jamais commencer par un gros influenceur, enfin par un macro-influenceur si votre boutique est nouvelle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, souvent, les gens qui commencent en dropshipping, ce n'est pas des gens qui ont des moyens. Voilà, des moyens. Quand je parle des moyens, c'est 50-100 000 euros sur un compte. Souvent, c'est des gens qui sont comme moi, qui étaient comme moi, qui ont commencé sur un compte avec 500 à 2-3 000 euros. Des gens qui ont un petit statut ou qui sont au chômage. Des gens qui ont 18-19 ans ou alors des gens qui ont 45 ans. Mais c'est vraiment des gens dans leur tête qui ont envie en fait de lancer un business. Et pour eux, c'est plus simple. Donc, il faut que vous mettiez toutes les chances de votre côté et que vous commencez déjà par des petits influenceurs, que vous testiez si votre produit est converti, etc. Si votre boutique est belle, pour ensuite passer au niveau supérieur. Ensuite, privilégiez le début de mois entre, on va dire, entre le 1 et jusqu'au 12-13. Ça passe. Ensuite, c'est compliqué. Mais quand vous allez commencer, moi, je vous conseille vraiment le 4, 5, 6, 7, 8 environ. C'est top de chez top. Pourquoi ? Parce que les gens, ils ont eu leur paye. Il faut vraiment en fait dans votre tête que le jour où vous faites votre placement, il y ait tout qui soit OK. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, pour l'heure du poste, ça, encore une fois, c'est de la merde. Mais je vous le mets quand même. Essayez d'être au-dessus des 16 heures. C'est tout. Ensuite, ce n'est pas grave. Si elle fait le placement à 18, 19, 20 heures, ce n'est pas un problème. Mais juste au-dessus, il ne faut pas que ce soit fait le matin. Ou alors, il y a une autre stratégie que je vais vous donner là, un petit tip parce que je n'ai pas trop partagé. Mais moi, ça m'a permis de faire des chiffres énormes aussi. En fait, c'est de faire un placement de produit à 10 heures du matin ou 11 heures ou midi du matin. Enfin, de la matinée. Et de refaire un autre placement de produit très tard. Donc, en gros, le deuxième placement va servir de retargeting. Donc, vous allez recibler l'audience pour leur rappeler qu'il faut acheter sur votre site web. En gros, affaire très simple. Imaginons, la personne est allée à l'école. Elle voit votre snap en pause. Elle se dit, putain, il est bien ce produit et tout. Je n'ai pas ma carte bleue sur moi. Je ne peux pas commander. Le soir, elle va rentrer chez elle. Elle va manger. Elle va faire ses devoirs. Peu importe. Elle ne va pas y penser. Mais quand elle va revoir le snap de la personne, elle va se dire, ok, je suis chez moi, posé dans mon canapé. Je commande. Il y a tous les trucs propices pour qu'elle puisse commander. Donc, ça, encore une fois, je le mets. Mais ce n'est pas le truc qui va faire que. C'est un ensemble. Il faut vraiment que vous validez toute la checklist. Pour les réseaux sociaux, je vous recommande d'avoir vraiment un compte Instagram avec un petit peu d'ancienneté, quelques photos, au minimum neuf photos. Votre compte, il paraît quand même crédible. Et qui est, comment dire, les gens en fait sur Snapchat vont très souvent regarder votre compte Insta pour se dire, ok, je m'adresse à qui, c'est quelle marque, etc. Donc, il faut quand même que vous ayez quelques abonnés et que votre compte soit pro. Donc, ça, je le vois encore après. Quatre highlights. Donc, c'est les petites images. Ça aussi, je le montre dans mes vidéos, etc. Ce n'est pas un problème. Mais il faut que vous en ayez les quatre avec des titres comme, par exemple, si vous faites du fitness, vous mettez les résultats avant-après, ce genre de trucs. Ou alors, vous faites de la réparation de voiture, vous mettez un résultat avant-après, comme moi, je le fais pour mes programmes de formation, je mets des résultats de mes étudiants ou de mes clients qui font des gros chiffres. Encore une fois, c'est pour donner envie, c'est des témoignages. Donc, c'est logique. Vous pouvez mettre les nouveautés, vos produits, vos ambassadeurs, vos sponsors. Enfin, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ensuite, la partie emailing, il va falloir créer une séquence. Pas de 10 emails en fait. Il faut juste que vous donniez du contenu au moins trois fois. C'est la règle que j'ai retenue et que beaucoup de personnes m'ont fait pareil. J'ai vu aussi avec les tests, ça marche très bien. Déjà, une personne qui rentre dans votre base mail, il faut que vous donniez du contenu sur trois jours. Ensuite, une fois que c'est fait, vous pouvez passer directement sur une offre si le trafic est chaud. Donc voilà, encore une fois, ça, c'est du test. Il faut voir, il faut voir, il faut voir avant d'avoir vraiment la méthode qui marche pour vous. Avoir une pop-up qui capture des mails sur votre boutique. Moi, personnellement, sur Shopify, j'utilise Wellio. Elle est très bien sur téléphone. Elle est convertie très bien à hauteur de 20% à peu près. Donc, c'est top. Moi, je vous la recommande parce que vous avez peut-être perdu des clients. C'est inévitable. Mais le nombre de mails que vous allez récupérer, c'est incroyable. Et ensuite, la dernière étape pour vos emails. Moi, je vous conseille vraiment. Donc là, c'est un petit conseil par rapport aux deux phrases données ici et ici. Il ne faut pas valider ça. Je ne vous conseille pas de dire. Allez, c'est si vous n'avez pas d'inspiration et que vos emails ne sont pas préparés, allez sur des sites concurrents qui sont très gros dans votre thématique et inspirez-vous de ce qu'ils font, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada